... Le rejet, ça fait mal. Charles-Hélique Couture, le chanteur inclassable à multiples facettes, a choisi New York, la ville de toutes les illusions, pour réaliser ses rêves, la sculpture et la peinture. En France, on me regardait d'une manière un peu ironique parce que, comme les gens m'avaient connu à travers la musique, ils sentaient bien que j'étais un chanteur un peu particulier, mais en même temps, de l'imaginer que je puisse avoir de talent, c'était quand même beaucoup. Charles-Hélique a fait les beaux-arts à Nancy, mais en France, les connaisseurs le voyaient en peintre du show business. Alors, comme un avion sans aile, son plus grand succès, il a atterri ici, il y a deux ans. J'étais heureux de retrouver l'anonymat et de pouvoir montrer mon travail à des gens qui le regardaient pour ce qu'il était. Et ça marche. Passé du figuratif à l'abstrait, il commence à vendre et s'autorise enfin à réunir ses deux passions. C'est la première fois que je vais présenter dans le même endroit des peintures que j'ai faites avec la musique que je joue. Monte, monte, monte encore un peu. Voilà, c'est bien. Double programme pour ce concert. Accrocher ses toiles pendant ses répétitions. Une tactique peut-être contre le trac. À l'intérieur de moi, j'ai un diable. Moi, je peux être à peu près contrôlé, mais celui qui se trouve sur scène, je ne le contrôle pas. Et lui, il sait ce qu'il a à faire. Et ça va être du boulot. La musique le rattrape. Pour tous les nostalgiques de ses concerts, il repart pour la France en tournée, son nouvel album, New Yorker. Sous-titrage Société Radio-Canada